Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo improvisée suite aux news du matin. Alors ceux qui suivent la chaîne et qui nous regardent avec Camille vont se dire qu'on a un sacré sens du timing. En effet, il y a deux jours que je faisais une vidéo pour réexpliquer correctement comment utiliser le lien de parrainage et suite à ça on lançait un concours et ce matin même on apprend que Tesla met fin au système du parrainage. Si ça c'est pas avoir un bon sens du timing, je sais pas ce que c'est. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'était que le parrainage Tesla ? Je dis c'était puisque ça n'existe plus. Et bien ça incitait les possesseurs de Tesla à partager leur expérience, à donner leur conseil, à faire essayer leur voiture à de potentiels acheteurs et en échange ce potentiel acheteur utilisait un code ou un lien que lui donnait son parrain et grâce à ça il obtenait 1500 km de recharge gratuite et son parrain obtenait également 1500 km de recharge gratuite. Mais tout ça c'est fini puisque la news est tombée ce matin directement sur le site de Tesla. Je vous la lis. Programme de parrainage, nous souhaitons remercier l'ensemble des fidèles adeptes de Tesla qui nous aident à chaque jour à mener à bien notre mission en partageant leur enthousiasme pour notre marque avec leurs proches. Ne serait-ce qu'en 2020, les propriétaires de véhicules Tesla ont contribué à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable en évitant d'émettre 5 millions de tonnes de CO2. A compter du 18 septembre 2021 et jusqu'à nouvel ordre, nous n'offrirons plus de récompense de parrainage dans votre région. Inscrivez-vous pour rester informé des derniers événements, actualité et mise à jour des produits Tesla. Donc dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai posté la news sur l'onglet communauté de ma chaîne et les réactions n'ont pas tardé à arriver. Certains d'entre vous trouvent ça dommage, d'autres sont plutôt contents parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de chasseurs de parrainage. Certains m'ont même demandé en MP si ça allait impacter l'avenir de la chaîne, alors j'y reviendrai après. Pour ma part, qu'est-ce que je pense de la fin de ce parrainage ? Je trouve ça dommage parce que ça coûtait très peu d'argent à Tesla. Un abonné me l'avait calculé, ça revenait à peu près à 137€ les 1500km pour Tesla. Sachant que Tesla ne fait pas de pub, n'a pas d'investissement dans la pub, le parrainage c'était quand même un moyen fort de mettre en avant la marque et d'inciter les possesseurs à partager leur expérience. C'est ce qui a fait aussi qu'à mon avis, la communauté Tesla a grandi très très vite et que beaucoup de gens n'hésitaient pas à vraiment faire essayer leur véhicule, à donner des conseils, à partager leur expérience, à prendre sous leur aile vraiment des gens pour les aider même une fois qu'ils avaient acheté la voiture et je trouve ça vraiment sympa et c'est vraiment ce que j'aime dans la communauté Tesla. La seule chose que j'espère, c'est que le fait que le parrainage ait disparu ne mette pas fin à tout ça. Je pense qu'il y a des passionnés pour qui ça ne changera rien, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont peut-être y réfléchir à deux fois avant de faire essayer leur voiture. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, on verra bien comment ça évolue. En tout cas, j'espère que l'émulsion autour de cette communauté ne faiblira pas et que vous continuerez à donner des conseils et que vous continuerez tous à partager votre expérience Tesla. Juste une chose pour rebondir sur le communiqué, ils écrivent à compter du 18 septembre 2021 et jusqu'à nouvel ordre. Je vous dis ça parce qu'il y avait des rumeurs il y a quelques mois comme quoi Tesla allait arrêter son parrainage ou du moins changer son système, donc ça se vérifie aujourd'hui puisqu'ils arrêtent leur parrainage du jour au lendemain et quelque part, ça ne m'étonne pas parce que quand Tesla a des modifs à faire, que ce soit sur le tarif de la voiture, sur les options disponibles ou toute autre chose qui concerne leur marque, et bien Tesla ne demande jamais l'avis de personne et il passe à l'action sans prévenir. Ça c'est vraiment la signature de la marque, pour ça il n'y a vraiment rien de nouveau. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est le terme jusqu'à nouvel ordre. En effet, il se murmurait que Tesla réfléchissait à un nouveau système de parrainage plus local qui inciterait les gens à vraiment se rencontrer pour bénéficier d'un système de parrainage. Pour ma part, je trouve ça vraiment plutôt cool si plus tard ils évoluent vers ce système de parrainage là parce que c'est plutôt la façon qu'on avait de fonctionner avec Camille. Alors même si le fait d'avoir une chaîne YouTube faisait que des gens qui n'habitent pas à côté de chez nous nous prenaient comme parrain, on les aidait au maximum par téléphone, mais dès qu'il y avait des gens de la région qui utilisaient notre lien de parrainage, on les incitait à nous rencontrer, à vraiment échanger en vrai, et c'est vraiment ce qui nous a fait nous lancer à fond dans le sujet Tesla sur la chaîne. Donc pour l'instant Tesla n'a vraiment donné aucune info, donc on verra dans le futur comment ça évolue. Pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, ça ne changera absolument rien. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'il y a 3 jours, je fais ma chaîne par passion, Camille intervient dans les vidéos qui l'intéressent, donc pas forcément dans toutes les vidéos, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui. Moi, ma chaîne, je veux la centrer autour de 3 axes, Tesla, la mobilité électrique et la high-tech, donc tout ce qui est geek. Je ne reviendrai pas vers le jeu vidéo pur et dur parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus vraiment, je reste un gamer et je joue beaucoup, mais je n'ai plus autant envie d'en parler que ça. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose qui va revenir sur le devant de la chaîne. Par contre, Tesla, mobilité électrique, high-tech et tout ce qui est geekerie, oui, ça je vais en parler sur la chaîne. Pas de soucis, on ne va pas mourir. De toute façon, c'est clair, je fais les choses par passion. Donc si un truc m'intéresse, je le fais. Si un truc ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Dernière chose pour ce qui est du concours. On avait lancé un concours où on vous incitait à faire des vidéos pour parler de votre Tesla. Eh bien, ça va dépendre de vous. Du coup, il n'y aura plus l'intérêt de partager votre lien de parrainage. Par contre, on a commencé à recevoir des vidéos et elles sont franchement sympas. Donc si vous avez envie de mettre votre Tesla en avant et de gagner un cadeau, eh bien n'hésitez pas, envoyez-nous votre vidéo, on maintient le concours. Si on n'a pas assez de vidéos, on l'annulera. Si on reçoit assez de vidéos, on maintiendra le concours. Je publierai les vidéos sur la chaîne et on partagera tout ça dans la joie et la bonne humeur comme on le fait toujours sur la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter. Vraiment, on adore cet échange. On adore discuter avec vous. On adore avoir votre avis, votre opinion. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501